Alors je voudrais commencer ce cours par une première partie, justement qui va un peu s'attarder sur l'idée de définition, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette mondialisation ? J'ai intitulé « La mondialisation, une évidence trompeuse ». L'évidence, c'est les acteurs politiques. Ce qui est trompeur, c'est la certitude qu'ils mettent à ainsi étiqueter un phénomène mal connu et mal maîtrisé. Et je voudrais continuer mon bipartisme en vous proposant deux points pour traiter cette première partie. D'abord, prenons à bras-le-corps la question de la définition. Qu'est-ce que c'est ? Et deuxièmement, démarche plus productive, je vous montrerai. Quelles hypothèses peut-on élaborer sur son compte ? Alors la mondialisation, d'abord c'est ce monsieur, monsieur Jan Hartscholt, que je tiens, je vous le dis rarement, ce genre de choses, mais c'est tout à fait subjectif, pour le meilleur spécialiste au monde de la mondialisation. Son ouvrage « Globalization, a critical introduction », c'est probablement, à mon goût, l'ouvrage le plus achevé sur la mondialisation. Jan Hartscholt, professeur à l'université de Warwick et à l'université de Göteborg en Suède, Warwick en Grande-Bretagne ou Göteborg en Suède, néerlandais de nationalité, a eu l'intelligence d'envisager, au lieu de se précipiter sur une définition, tout un tas d'incarnations de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que ça, la mondialisation ? Alors il nous dit, c'est bien sûr de l'internationalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objets spécifiquement nationaux, spécifiquement locaux, ça n'existe pas. Quand vous croyez être en face d'un problème typiquement national, domestique, dirait les anglo-sassons, c'est que vous vous trompez, c'est que vous ne connaissez pas la question. Tout a tendance à s'internationaliser. Mais ça ne suffit pas, il nous dit. Il nous dit, la mondialisation est souvent aussi associée à la libéralisation, comme point d'achèvement d'une certaine conception libérale de l'économie, le marché généralisé. Il y a une mondialisation de gauche, ça existe. Il y a une mondialisation contre le marché, ça existe. Simplement on ne le dit pas. Il nous dit, la mondialisation c'est l'universalisation, c'est-à-dire une certaine façon de s'extraire des pesanteurs locales, c'est vrai. D'homogénéiser son comportement, on y reviendra, c'est vrai. C'est vrai que les êtres humains sur cette planète, avec la mondialisation, se ressemblent de plus en plus. Mais ce n'est pas suffisant non plus. Il nous dit, on dit de la mondialisation que c'est aussi de l'occidentalisation, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas non plus. Peut-on considérer que de toute éternité, la mondialisation sera de facture occidentale ? Où que je ne suis pas sûr de bien savoir ce que l'occidental veut dire, je suis certain en tous les cas que les deux concepts ne sont pas mêlés. Alors, à partir de cette idée, je voudrais avancer timidement trois grands symptômes de la mondialisation. Vous voyez que ce n'est pas de la définition, on approche pas à pas, après les apparentements, les symptômes. On sait de la mondialisation qu'elle est caractérisée par trois symptômes fondamentaux. Premier symptôme, l'inclusion. Ce terme est très important. Qu'est-ce que ça veut dire, inclusion ? Ça veut dire, mesdames et messieurs, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde est entièrement réuni. Il n'est pas fragmenté. Tout le monde est sur le même bateau. C'est-à-dire que la mondialisation fait appel, même si les réalisations sont autres, fait appel à tous. Cette logique de l'inclusion est une logique extraordinairement importante, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'elle vient complètement renouveler les catégories que nous utilisons généralement pour parler des questions internationales. L'inclusion vient tout remettre en cause. Notre économie, notre diplomatie, notre défense, notre production culturelle, etc. Deuxième caractéristique de la mondialisation, deuxième symptôme de la mondialisation, Après l'inclusion, ça sera la mobilité. J'ai essayé de vous montrer dans la séance numéro 2 que la conception moderne, c'est-à-dire juste après la renaissance de l'espace, était fixiste. Le territoire, c'est de l'ordre du statique. Et d'une façon générale, la grammaire moderne du politique, elle est statique. Je vous l'ai déjà dit, statisme renvoie autant à état qu'à immobilisme. Alors que le propre de la mondialisation, c'est de renvoyer à ceux qui bougent, C'est-à-dire en même temps à des acteurs qui se déplacent, et en même temps aussi à des enjeux qui se déplacent. Cette extraordinaire fluidité, mobilité des acteurs et des actions est un autre symptôme de la mondialisation. Enfin, troisième symptôme, c'est l'interdépendance. Symptôme fondamental, peut-être le plus déterminant de tous les trois, dans la mesure où le discours sur la mondialisation, quel qu'il soit, nous dit, aujourd'hui, je dépends pour ma survie de mon voisin, proche ou lointain. La France dépend pour sa survie en partie du Malawi ou de la République centrafricaine ou du Mali. Mais l'avenir de la santé publique en Europe dépend de l'avenir de la santé publique en Afrique. C'est une idée révolutionnaire que celle d'interdépendance, parce qu'elle ouvre la voie à la banalisation de l'intervention chez l'autre. Si je dépends de toi, j'ai le droit de me mêler de tes affaires. Non, je n'en ai pas le droit, j'en ai le devoir. C'est toute la rhétorique politico-diplomatique aujourd'hui. À partir de cette interdépendance, un, vous détricotez tout le tissu de la souveraineté, tel qu'il a été bâti avec la politique classique. Deux, vous envisagez un nouvel ordre social, économique et politique mondial que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, et dont dépend pourtant notre survie. Que nous ne connaissons pas aujourd'hui, je le répète, ce qui montre à quel point les régulations dont je vous parlerai tout à l'heure se font à tâtons, et à quel point on ne sait pas faire, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit à la FAO, que ce soit à l'OMS, que ce soit au FMI ou à la Banque mondiale. On ne sait pas faire.